amateur de cinéma à la maison vous allez être ravis je vous présente le sony vpl vw 300 es de quoi il s'agit d'un vidéoprojecteur mais attention de la 4k la vraie 4k 4096 par 2160 pixels on va découvrir ce produit ensemble d'abord ce vidéoprojecteur il est énorme et pourtant la lampe qui est à l'intérieur elle n'est pas spécialement ultra lumineuse 1500 en 6mm c'est pas génial d'ailleurs les mesures le confirment l'image n'est pas super lumineuse ce qui fait la différence c'est son taux de contraste et sa fidélité des couleurs vraiment c'est impeccable le constructeur intègre une puce capable de traiter l'image suivant quand même neuf modes de réglages différents dont un mode personnalisé pour avoir une image complètement ajusté à vos préférences autre point fort ce vidéoprojecteur qui utilise une technologie sx rd a aussi des atouts du côté de son bloc optique ici fini les molettes pour régler le focus d'une image le zoom ou encore le décalage de la lentille ce fameux lens shift tout est électronique c'est bluffant c'est surtout très efficace bon alors je vous entends d'ici venir avec vos commentaires effectivement un vidéoprojecteur 4k c'est bien mais il n'y a pas de contenu c'est pas faux c'est pourquoi sony et bien nous a mis à disposition ce disque dur avec du contenu 4k on va pas cesser à voir ce sont des boucles toutes faites pour effectivement sublimer cette ultra haute définition on va quand même tester ce vidéoprojecteur avec des blu-ray à l'intérieur une puce x reality pro 4k un processeur censé améliorer upscaler donc une image full hd vers de la 4k c'est propre mais on est bien d'accord acheter un tel vidéoprojecteur ça perd un peu de son sens tant qu'il n'y a pas de contenu 4k 7000 euros quand même l'appareil c'est pas donné à tout le monde et même à ce prix et bien vous n'aurez qu'une seule paire de lunettes 3d alors que le rendu est pourtant très bon on aimerait partager ça avec la famille et bien il va falloir passer par la case option deuxième critique la connectique près de 50 cm de profondeur et le constructeur ne nous met que deux ports hdmi et ça c'est vraiment moyen c'est vraiment un petit peu de temps